Bonjour à toutes et à tous. J'ai dit bonjour ? Bonjour. Ça se termine bien. Je ne sais pas si c'est comment on va. Il y a quelques mois, lors d'une soirée d'assises, je discutais avec une militante. C'était au début de la soirée, on regardait les militants danser. La soirée commençait plutôt bien, même plutôt fort. On discutait des enjeux de la région, puis un moment elle s'arrête, puis elle me regarde et me dit, tu n'es pas obligé de me répondre, mais ça fait quoi d'être une des têtes de tout ça ? Parce que c'était quand même très très bien parti. Alors comme je ne la connaissais pas trop, et puis qu'elle m'avait donné le droit de ne pas répondre, j'ai un petit peu hésité, puis je me suis dit, bon, autant être franc. Je lui ai dit, ça fatigue. C'est un sentiment assez largement partagé ce matin, je crois. Mais ça fatigue, mais c'est très très agréable. Il y a énormément de motifs de fierté. Il suffit de regarder ces derniers jours, la marche de vendredi, la force du groupe qui se dégage, les discussions d'hier, les activités croissantes qui se diversifient en permanence de haides. La beauté de vos costumes, hier soir aussi, c'est important. Il y avait des très belles choses. Et donc, d'autres moins, mais ça, je n'avais pas prévu de le dire. Et donc, le dynamisme de la vie associative, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable, plaisant. Et participer à ce projet, c'est vraiment très enthousiasmant. Alors, bien sûr, il y a des moments difficiles. Il y en a eu ces derniers jours. Je crois que tout le monde sait de quoi je parle. Il y en a eu les mois précédents, les années précédentes. Il y aura d'autres moments difficiles à vivre dans le réseau. Il y a des disparitions. Et nous savons faire face. Nous n'oublions pas les personnes, mais nous saurons faire face. Il y a des moments de tension. Il y a eu des décisions particulièrement difficiles à prendre ces derniers mois. Mais tout ça, ça fait la vie. Et surtout, il y a des nouveaux projets. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Des volontaires qui ont choisi de devenir élus. Des nouveaux salariés qui nous rejoignent aussi régulièrement. Des actions qui se déploient, j'ai déjà dit. Des mobilisations très fortes, là, pour le Fonds mondial. On le voit depuis décembre dernier. Et puis, des mobilisations aussi pour le droit des militants de aide à ne pas être expulsés. Ici, dans la région centre, avec le projet Article 92, des choses particulièrement innovantes. Des rélovutions qui essaiment récemment dans les Caraïbes. Et puis, ce projet associatif qu'on va devoir mettre en œuvre. Qui affirme qui nous sommes. Et où nous souhaitons aller. Elle m'a aussi fait une autre remarque. Toujours la même personne. Mais c'est une remarque qu'on fait régulièrement. Qu'on m'a encore fait ces derniers jours. On discute. Ça, ça vient immanquablement. Mais quand même, c'est bizarre que tu sois à aide quand même. Quand même. Alors, pourquoi quand même ? Bon. Parce que, quand même, aide, c'est pas la somme des intérêts particuliers des groupes les plus exposés au VIH et aux hépatites. C'est un projet politique. C'est une démarche collective. Avec un objectif d'amélioration de la santé des personnes les plus exposées. Et de leur prise de pouvoir de leur vie et sur leur santé. Donc, on est bien là pour permettre aux personnes de mieux vivre avec le VIH et avec les hépatites. De mieux faire face. Et de réduire les risques de santé auxquels elles sont exposées. Donc, il s'agit de prendre la parole, de prendre du pouvoir face au pouvoir de l'institution médicale, face au pouvoir de l'administration de la santé. Et il s'agit de participer à ce pouvoir. Donc, le projet associatif et la question du pouvoir, ce sont les deux points dont j'aimerais vous entretenir ce matin. Alors, le projet associatif, on l'a dit et redit hier, il s'agit de réaffirmer qui nous sommes. Ces orientations vont nous guider dans les années qui viennent. Elles sont ce qu'on appelle souvent des objectifs généraux. Et pour certaines, elles s'inscrivent naturellement dans l'histoire de HET, sur la démarche communautaire, le renforcement des capacités. Et d'autres, comme celle sur le numérique, prennent la mesure de changements très importants de notre environnement. Le Conseil national d'éthique, récemment, a rendu un rapport sur les données massives et santé. Ça s'appelle comme ça. Et il dit une chose assez claire que je vais citer. On ne saurait adopter une position hostile à ces nouvelles technologies à raison des risques dont elles sont porteuses, car elles seraient contraires à l'éthique de ne pas favoriser leur développement si elles peuvent bénéficier à la santé de tous. Donc, l'enjeu, il est clairement énoncé. Il faut utiliser cette force nouvelle. Il faut veiller à ce qu'elle profite à tous et prendre les précautions nécessaires pour protéger les personnes. Les risques qui sont liés au développement de l'environnement numérique sont bien identifiés. C'est la frontière entre la vie publique et la vie privée qui s'estompe. C'est le rapport entre l'individuel et le collectif qui peut basculer et qui pourrait saper les principes de solidarité envers les plus fragiles. Et c'est la porosité entre le soin et le commerce. Donc, il faut s'emparer de ces outils-là pour les maîtriser. L'an dernier, à Poitiers, je vous avais parlé de la question de l'importance des données lors de la Convention des cadres. Je suis convaincu qu'il faut investir cette dimension-là dans nos actions. Mais il s'agit bien sûr de ne pas être naïf. Parce que si les données vont pouvoir nous montrer des choses qu'on ne saurait voir sans elles, elles ne construiront pas les questions à notre place. Le numérique ne remplacera pas l'expression des besoins des personnes, ni l'expérience des militants de aide. L'autre point important dans ce projet, c'est aussi, et ce n'est pas si fréquent dans le milieu associatif en santé, c'est d'avoir des volontaires formés, actifs et élus. Et devant la vague du médico-social qui a maintenant plusieurs années, on peut passer parfois, et on me l'a dit, pour une organisation d'un autre temps, avec ses salariés militants, volontaires. Et il y a l'économie sociale et solidaire qui s'est développée avec énormément de projets très innovants, très intéressants. Mais c'est l'entreprise. C'est de l'économie sociale et solidaire, mais ça reste sur un modèle d'entreprise. Nous, on est un autre modèle. La question, ce n'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est dépassé ou pas. La question, c'est une question de projet politique. Donc la place et le rôle des volontaires dans aide sont essentiels. C'est sur cette mobilisation que repose notre réflexion, la qualité de l'élaboration des actions, la justesse des positions et la cohérence du projet avec sa traduction opérationnelle. Et je pense que si on néglige cet aspect-là, si on cède à cette facilité, eh bien c'est prendre le risque de perdre le sens de l'action communautaire. Ensuite, il y a un point sur l'évolution des réseaux dans le projet associatif. Et évidemment, c'est un sujet important. Poser cette orientation-là, ça nous oblige à imaginer quels vont être les critères d'évolution de ce réseau-là. Mais c'est aussi l'affirmation que face à une épidémie qu'on n'a jamais fini de connaître, ou des épidémies, le VIH et les hépatites, il faut savoir être dans le mouvement. Je ne redoute pas du tout qu'on prenne des choix actifs en la matière. Je crains plutôt l'absence de choix. Il y a mille manières, il y a mille raisons pour ne pas choisir. Par facilité, par confort, pour ne pas se fâcher, et aussi parce que choisir, c'est difficile. Donc dans la réorganisation du réseau, on se donne cinq ans, c'est quand même beaucoup, il n'y aura pas de précipitation inutile, mais il n'y aura pas non plus d'immobilisme, parce que si on veut rester vivant, il faut bouger, et l'immobilisme, c'est mortel. Alors les orientations du projet associatif demandent à être mises en œuvre, traduites, dans des objectifs, dans des plans d'action. Donc dans les semaines à venir, en s'appuyant sur toutes les remontées des assises, et les nombreuses propositions opérationnelles qui ont été faites au cours de ces assises-là, auxquelles vous avez participé, on va travailler à la traduction de ces orientations. Il faudra probablement faire évoluer notre manière de piloter et de porter les projets. Je vais donc proposer au Conseil d'administration, à la rentrée, de faire évoluer les mandats internes, pour que nos administrateurs soient aussi des pilotes des orientations. Évidemment, ça demandera aussi à réfléchir aux modalités de travail entre les directions. C'est un point qu'on a déjà commencé à discuter au sein du comité de direction. Il faudra résolument avancer sur ce point-là. Et donc d'ici à la fin de l'année, on devra avoir précisé la manière dont ces orientations seront mises en œuvre. Évidemment, on ne part pas de rien. Pour le projet associatif, on n'est pas parti de rien. On est parti des feuilles de route en région, on est parti des résolutions du Conseil d'administration. Et donc il ne s'agit pas de faire table rase de tout ce que vous avez élaboré, pensé, construit au cours des derniers mois ou des dernières années. Mon deuxième point, c'est celui sur la recomposition du pouvoir dans le domaine de la santé en France et du VIH. Donc on va déployer le projet associatif dans un environnement qui est mouvant, en permanence, où les choses changent autour de nous. Mais là, il va falloir vraiment qu'on se demande comment il va changer. Cette semaine, j'ai participé à la journée du TRT5. C'est un collectif interassociatif sur les traitements dont Ed a été un des fondateurs en 1992. On m'a demandé d'intervenir, on m'a imposé un titre et j'ai dit d'accord. C'était, le VIH est-il soluble dans le futur ? Alors, je l'ai accepté parce que je me posais la question, je la formulais un peu différemment, c'est, en gros, qu'est-ce qui nous attend ? Nous avons changé nos statuts, nous avons refait un projet associatif, nous imaginons en permanence de nouvelles actions, mais qu'est-ce qui nous attend ? Parce qu'il y a ce qu'on maîtrise, il y a ce qui nous échappe totalement, et puis il y a tout ce qu'on peut influencer et les vagues dont on doit savoir tirer profit. Donc, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais avec le TASP et la PrEP, la place du traitement a changé dans la lutte contre le VIH, dans la médecine du VIH. Il a quitté le seul espace du soin, le traitement, pour rentrer dans celui de la prévention. Il y a une dizaine d'années, on a beaucoup parlé de la remédicalisation de la prévention. Il y a eu un semblant d'engagement de certains soignants hospitaliers vers la prévention. D'une certaine manière, ils ont tenté de reprendre la main sur ce qui avait pu leur échapper et sur ce qui était l'apanage des associations telles que c'était pensé. Il a beaucoup été dit, pensé que les associations s'occupaient de prévention, et puis les soignants s'occupaient du traitement de l'infection à VIH ou des hépatites. Et l'histoire a montré que les soignants qui ont réussi cette tentative-là, ce sont ceux qui sont sortis de l'hôpital, pour créer le 190 par exemple. Ils ont cherché d'abord à être utiles et efficaces, ils n'ont pas cherché à préserver un pouvoir médical. Et ça, ça change tout. Et puis nous, ensuite, nous avons créé les SPOT, et dont le dernier né de Nice. Et donc, aux associations, la prévention d'un côté, et aux soignants, le traitement de l'infection à VIH ou des hépatites, et la place du traitement, je pense que tout ça s'est terminé. Il y a quelques semaines est sorti l'appel à manifestation d'intérêt pour les centres de santé sexuelle. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie aux militants de Marseille, Nice, Montpellier, Lyon, Paris, qui, à la suite d'une décision de conseil d'administration d'il y a plusieurs mois, vont proposer différents projets dans ce cadre-là. Le changement de la place du traitement induit une recomposition de la manière de faire la prévention. Et aujourd'hui, l'État publie un appel à manifestation d'intérêt qui reconnaît aussi l'intérêt de la démarche communautaire, et reconnaît cette recomposition de la manière de faire la prévention. Et c'est aussi la reconnaissance que l'organisation de la médecine du VIH doit changer. Et on a constaté vendredi qu'il y a encore, comme dès le début de l'épidémie, il y a des soignants qui sont nos alliés. Et il y en a qui le disent très clairement et publiquement. Et encore à cette journée du TRT5, il y a un grand patron de la PHP qui a dit qu'il était convaincu que la démédicalisation est une des solutions, et je crois qu'il est sincère. Il ne faut pas craindre ces changements, ce sont des opportunités pour déployer la démarche communautaire. Et comme l'un d'entre vous ici présents me faisait remarquer hier, le chemin sera probablement plus facile pour nous à faire, dans cette évolution-là, que pour les soignants. Et enfin, le pouvoir, c'est aussi l'argent. Et c'est aussi une recomposition des financements qui nous attend, et cet appel à manifestation d'intérêt pose aussi la perspective de groupes de travail pour définir le bon modèle économique pour porter ces centres de santé sexuelle. Et là, on va devoir être acteur de cette recomposition-là. On a des Corévis, on a des Cégides, on a des projets article 92 dans cette région et puis aussi dans d'autres. On a maintenant l'AMIS, le centre de santé sexuelle. Ce sont donc des instances, des dispositifs, des appels à projets qui nous intéressent très directement. On a participé à leur rédaction, à leur préparation. Et certains... Et il y a des fonds qui sont alloués aussi avec ces projets-là. Certains sont tout à fait dans les clous des textes, font vraiment ce qui est prévu, et d'autres beaucoup moins. Alors où est-ce que je veux en venir ? Il va falloir qu'on dise plus clairement maintenant que nous ne sommes pas d'accord que les fonds qui sont alloués à ces dispositifs ne soient pas utilisés d'abord pour faire ce qui est prévu dans les textes. Il faut faire de la lutte contre le VH et le VHC, c'est ce qui est prévu dans les textes qui régissent ces dispositifs-là. Il faut aller vers les personnes les plus exposées ou partager le pouvoir avec les représentants des malades. Donc les Corévis doivent faire du Corévis, il s'agit du dépistage ciblé. Et il ne faudrait pas que l'argent pour les centres de santé sexuelle communautaire vienne servir des projets pensés par et pour les soignants. Je n'ai absolument rien contre le pouvoir de l'institution médicale. Ce sont des partenaires, on a toujours énormément fait de choses avec eux. Mais on a quand même un problème quand il y a un détournement de ces dispositifs et de l'argent au bénéfice d'un autre espace de pouvoir dans le domaine de la santé. Donc ce qu'on va construire maintenant, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera porté par d'autres et ça sera très bien. C'est ce qui s'est passé pour les appartements de coordination thérapeutique. Nous en portons encore quelques-uns aux Antilles, en Guyane et à Grenoble. Mais massivement, ils sont portés par d'autres, mais c'est ED qui les a initiés. Mais ça, ça sera possible que nous développions des modèles et que nous les faisions porter par d'autres plus tard, comme ça a toujours été l'histoire de Haine. Ça ne sera possible que si nous nous battons pour que les agences régionales de santé et l'État ne détournent pas elles aussi ces instances et ces dispositifs de leur mission. Et puis par ailleurs, on n'est pas non plus des supplétifs des Corévis, des Cégides ou des possibles futurs centres de santé sexuels. Donc la reconnaissance du droit des malades, notre participation aux instances qui participent aux politiques de santé, c'est une lutte qui est constante. Donc il faut aussi lutter pour prendre notre place et affirmer notre plus-value dans l'action. Mais ça nous a été dit par Christian Saoud ces derniers jours, il va falloir être plus précis, plus convaincant, avoir un discours plus homogène entre nous pour valoriser cette démarche communautaire. Et il faut être honnête aussi envers nous-mêmes. Si nous, parfois, nous avons le sentiment que nous ne sommes pas compris, c'est probablement que ça vient aussi un peu de nous. Donc cette lutte, on va devoir la poursuivre et préparer ce qui pourrait être notre prochain défi, cette recomposition des pouvoirs et réorganisation de la médecine du VIH. C'est aussi une lutte pour le modèle de HED qui ne repose pas seulement sur les financements publics pour garder sa part de liberté et d'innovation, et qui ne peut pas être seulement contrainte par les demandes de l'État, qui ne seraient pas conformes à ce qu'on estime utile. Je voudrais terminer avec un tout dernier point. Le texte du projet associatif rappelle la part croissante des personnes siropositives de plus de 50 ans. Nécessairement, ça demandera d'évaluer les besoins qui sont encore mal connus et d'imaginer avec les personnes des réponses adaptées. Mais si aujourd'hui, on fait des cliniques de santé sexuelle communautaire, on peut imaginer faire des cliniques pensées par et pour les personnes qui ont eu un clé VH ou des hépatites, avec les soignants qui seront prêts à les penser avec nous. Il y a cinq ans, je ne crois pas qu'on aurait imaginé en arriver aujourd'hui au nombre de spots qu'on a créés et à déposer une réponse pour créer des centres de santé sexuelle. Alors je vous demande simplement d'utiliser le projet associatif pour faire vivre votre capacité à innover, notre capacité à innover, pour créer des nouvelles réponses aux besoins. Et puis dans quelques années, quelqu'un dira, il y a cinq ans, on n'aurait pas imaginé qu'on aurait fait ça. Donc vous êtes là pour ça et je vous remercie pour ça. Donc il faut être fier de ce qu'on fait, il faut relever des défis, il faut être exigeant, il faut être rigoureux, il faut aussi savoir s'amuser, et je pense que ça, on nous le démontre régulièrement, la rigueur aussi, parce que si on réussit à gagner des appels à projets, à prendre la place qu'on occupe, c'est parce qu'on est rigoureux, mais il faut continuer, c'est éprouvant, et c'est pour ça qu'il faut avoir ce moment aussi un peu de respiration. Je voudrais juste terminer en vous remerciant tous, parce que votre présence, votre activisme et votre engagement dans ces temps associatifs-là, c'est extrêmement agréable et revigorant pour nous tous. Je voudrais remercier aussi l'équipe de la LOG, mais je crois que d'autres vont les remercier plus précisément. Merci pour la marche militante de vendredi, pour votre force, qui a été partagée aussi par les membres de Coalition Plus et qui ont besoin aussi de se sentir soutenus par nous. On a vraiment besoin d'être ensemble pour la lutte au niveau international. Donc merci pour votre participation aussi très importante au vote qui a eu lieu, parce que c'est la vitalité démocratique de l'aide. Plus vous êtes nombreux à être électeurs, donc là je m'adresse plutôt principalement aux volontaires électeurs, mais nous, les salariés, on a besoin d'avoir une organisation politique forte, on a besoin d'avoir des électeurs qui participent massivement aux élections et qui se prononcent sur les orientations de l'aide. Je vous remercie. Applaudissements